... ENT pour espaces numériques de travail. À partir de la rentrée prochaine, le collège Georges Braque de Dieppe va mettre en place et expérimenter ces ENT. Ce collège est déjà bien équipé, à l'image des 111 collèges de Seine-Maritime, avec un ordinateur pour 4 élèves et un logiciel de traitement de la vie scolaire. Mais ce nouvel espace va multiplier les possibilités numériques. On doit mettre en place le cahier de texte numérique, on doit communiquer avec les parents et utiliser maintenant les nouvelles technologies comme le numérique. Donc pour nous, c'est très important qu'on puisse communiquer via cette nouvelle technologie, donner toutes les informations aux familles, que ce soit sur la vie du collège, sur les élèves, la notation. Une convention vient d'être signée entre le département de Seine-Maritime et le rectorat de l'Académie de Rouen pour la mise en place de ces espaces. Objectif, la maîtrise des technologies de l'information et de la communication. Nous avons investi pour cela près de 280 000 euros. On va bien évidemment évaluer ce nouveau dispositif dans le courant de l'année scolaire 2011-2012. Et l'objectif, après les ajustements nécessaires, c'est de le généraliser dans les meilleurs délais, dans les 111 collèges du département de Seine-Maritime. Arsène 76, c'est le nom de ce nouveau dispositif. Il va structurer et diversifier les usages du travail en réseau et contribuer à l'égalité des chances en offrant l'accès de ces technologies à tous les acteurs de la communauté éducative. Au total, 8 collèges vont tester ces ENT dès septembre 2011, le collège Jean-de-la-Cour à Claire, le collège Eugène Varlin au Havre, le collège Val-Saint-Denis à Pavilly, le collège Fernand-Léger à Petit-Quevilly, le collège Fontenelle à Rouen, le collège Arthur Rimbaud à Saint-Aubin-les-Elles-Boeufs et le collège Pablo Picasso à Saint-Etienne-du-Rouvray. Sous-titrage Société Radio-Canada